Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à The Next Penelope, et plus précisément nous allons jouer à l'accès anticipé de The Next Penelope, qui devrait normalement être arrivé sur Steam à l'heure où cette vidéo arrivera automatiquement en ligne. The Next Penelope, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois un jeu de course et un shoot them up, vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Donc là, j'ai chargé une sauvegarde qui est déjà un petit peu avancée, j'ai rempli plusieurs épreuves comme vous pouvez le voir, les épreuves qui sont en vert sont celles que j'ai remplies, notamment cette épreuve-là, qui est l'épreuve de départ, que je ne ferai pas sur cette vidéo parce qu'elle n'est pas très intéressante, c'est une épreuve qui est plus un didacticiel pour apprendre à se servir du jeu. Donc cette carte d'exploration nous permet, entre chaque série de courses, entre guillemets, puisqu'on n'a pas que des courses dans le jeu, de choisir notre prochaine destination, donc par exemple je pourrais aller là-haut, je pourrais aller là-haut, ou je pourrais aller là-haut. Plutôt que vous de montrer les courses les plus avancées sur cette vidéo, je vais plutôt vous montrer celle-ci, histoire de bien vous présenter les concepts du jeu, puisque c'est un jeu qui n'est peut-être pas aussi classique qu'il en a l'air. Donc là on va commencer par une course qui n'en est pas une en fait, puisque c'est plus une mission d'introduction d'une nouvelle arme. Bon c'est une arme que j'ai déjà, parce que j'ai déjà fini ces épreuves, mais normalement lorsqu'on arrive à ce stade du jeu c'est une nouvelle arme, qui est la mine. Donc là je vais démarrer ici, avec quasiment plus de vie, comme vous allez le voir en haut, à gauche de mon écran. Et en fait ça va me permettre de découvrir l'utilité des mines, donc en fait les mines, dans un ex-Penelopi, ont ceci d'utile que lorsque l'ennemi se les morfle, non seulement il a mal, parce que marcher sur des mines c'est rarement une bonne nouvelle, mais ça va également nous recharger de l'énergie. Donc là voilà les cristaux verts qui viennent vers moi, c'est parce que l'ennemi a marché sur une de mes mines, et du coup ça m'a redonné de l'énergie. Alors au niveau des contrôles de son ex-Penelopi, on sent une grosse inspiration du côté des jeux micro-machines qui existaient il y a de cela bien longtemps. Mais il y a également une grosse particularité du jeu, c'est qu'en fait on ne contrôle pas son accélération. Donc en gros, ça c'était pas très malin de marcher sur ma propre mine, enfin de rouler techniquement. Quoiqu'à non, même pas rouler, c'est un vaisseau spatial, donc voler. On ne contrôle pas du tout notre accélération, c'est-à-dire que je ne peux pas freiner, je ne peux pas accélérer, le vaisseau accélère en continu, donc c'est vraiment pas moi qui contrôle ça. Tout ce que je contrôle c'est mes armes, mon super boost, et la manière dont mon vaisseau tourne. Je ne contrôle vraiment pas l'accélération, si je ne touche pas à la manette, le vaisseau accélère quand même. Et là vous allez voir notamment pourquoi c'est important dans une vraie course. Donc l'utilisation de l'énergie est intéressante dans le jeu également, parce que l'énergie nous sert à la fois de vie, mais également de munitions pour toutes nos capacités spéciales, donc que ce soit les armes ou le boost. Donc par exemple, la mine, certes elle te recharge de l'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la spammer, parce que ça coûte quand même un petit peu d'énergie d'en poser. Donc il y a tout ce compromis entre, est-ce que j'utilise, j'ai raté mon départ boost, c'est dommage, est-ce que j'utilise mes armes ou est-ce que j'économise mon énergie parce que je n'ai pas envie de finir sans vie. Alors au passage vous pouvez noter immédiatement lors des vraies courses entre guillemets, que si vous foirez votre départ boost comme je viens de le faire, The Next Penelope n'est pas autant un vrai jeu de course entre guillemets, mais plutôt un jeu de rattrapage un petit peu à la outrun, pour les gens qui connaissent, dans lequel tu commences irrémédiablement en dernière place et où tu ne dois pas autant affronter les autres adversaires que plutôt les rattraper pour revendiquer ta place à la tête de la course. Donc je ne sais pas si ça plaira à tout le monde ça, mais bon, c'est le choix que les développeurs ont fait, et c'est le minimum syndical que de respecter leur choix de design. Vous pouvez noter également que les armes sont désactivées lors du premier tour de la course, elles s'activent généralement à partir du second tour. Donc là je vais commencer à placer des mines à des endroits stratégiques, où je sais que l'ennemi va avoir tendance à passer, ce qui va me permettre de récupérer de la vie sur les mecs qui sont derrière moi, afin de générer suffisamment d'énergie pour que je puisse abuser de mon boost et rattraper le premier de la course. Monsieur le premier de la course est extrêmement rapide, il est beaucoup plus rapide que nous d'un point de vue vaisseau, le voilà. On va essayer de le shooter avec le... Et au passage il triche, comme vous pouvez très bien le voir ici, vu que normalement lorsqu'on se prend ces rochers, on est ralenti, mais monsieur le premier de la course n'est pas ralenti. Les autres adversaires contrôlés par l'IA sont ralentis, mais lui non. Donc je ne suis pas très fan de ça, je dois dire. Je préfère vraiment les jeux qui évitent, les IA qui trichent. Mais non, ce n'est pas grave, je lui en ai mis plein la gueule quand même. Là je vais poser pas mal de mines, parce que comme je suis en première position, il y a de fortes chances que les mecs derrière moi se les mordent dans la gueule. Donc toi je suis en train de te rattraper d'un tour, mec, c'est assez embarrassant pour toi. Donc là on va essayer de sécuriser notre position en première place jusqu'à la fin de la course. Il nous reste encore un tour après celui-là, voilà. Ça devrait être relativement safe. Donc là j'ai plutôt bien géré mon énergie, je suis quasiment plein de vie. Alors que j'ai quand même bien dépensé en aptitude et en armes. Donc c'est plutôt cool. Alors attention, il y a du friendly fire dans le jeu. Donc là, les mines que vous venez de voir, ce sont celles que je viens de poser. Et si je me les étais prises, j'aurais pris des dégâts. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est également dangereux avec le tir plasma que je viens d'utiliser là. Parce que comme vous pouvez le voir, il rebondit contre les murs. Donc il peut tout à fait revenir dans la gueule. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Voilà, une course relativement facile. Malgré le fait que j'ai raté mon départ boost. Il n'est pas facile à caler le départ boost, j'ai un peu de mal à trouver le bon timing. Comme dans la plupart des jeux de ce type, il faut évidemment appuyer sur l'accélérateur à un moment clé. Pour arriver à faire un départ boost. Qui te permet généralement à te placer dans le peloton plutôt que de commencer en tant que lanterne rouge. Ce qui est évidemment un avantage non négligeable. Donc là, on va arriver dans une zone qui va montrer l'une des grosses originalités de The Next Penelope. C'est que ce n'est pas simplement un jeu de course. C'est également un shoot them up. Donc là, on va affronter des boss. Voilà, vous allez voir. Donc là, je vais affronter une espèce de duo de gigantesques tanks de l'espace. Parce que pourquoi pas. Alors je dois dire qu'ici, les contrôles des vaisseaux... Enfin du vaisseau, parce que c'est l'unique vaisseau que tu contrôles, du moins pour l'instant. D'après ce que j'ai vu. Les contrôles du vaisseau sont peut-être un peu déconcertants au début dans ces phases-là. Parce que comme dans le mode course, tu ne gères pas ton accélération. Donc ça veut dire que tu es constamment en mouvement, quoi que tu fasses. Et c'est un peu... Donc c'est un peu inhabituel. Et ça peut causer des problèmes lorsque tu rentres vers l'ennemi. Parce que tu ne peux pas freiner. Il n'y a pas de frein dans le jeu. Et du coup, c'est un peu curieux. Il faut vraiment zigzaguer, du coup. Faire des allers et des retours. Parce que comme tu ne peux pas t'arrêter... Tu ne peux pas faire ce que, par exemple, tu pourrais faire dans un jeu Moïtree Wars. Ce qui est t'arrêter et tirer dans un autre sens. Ou avancer dans un sens et tirer dans l'autre. Tu ne peux vraiment pas faire ça ici. Ton vaisseau est constamment en train d'accélérer. Quoi que tu fasses, il n'y a vraiment pas de frein. Il n'y a pas de switch à ce niveau-là. Donc là, on a fini l'arc médium. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gagné des points d'XP en remplissant cette épreuve. Donc je vais me diriger un peu ça. Ce qui est un peu le pit stop du jeu. Pour aller investir mon XP. Donc je peux investir l'XP dans plusieurs domaines. Au début, j'avais investi un peu partout. Mais du coup, je pense qu'en fait, il est peut-être plus intelligent d'investir d'abord tout dans un endroit. Puis ensuite, de se répartir dans une autre catégorie. Donc on a Recklessness qui est la vitesse. Ness, Agressiveness qui va te permettre de balancer des coups sur les côtés. Honnêtement, je ne suis pas certain que ce soit super utile. Ça te permet de balancer des coups sur les côtés lorsque tu utilises une de tes armes. Agilité qui te permet apparemment de dâcher. Résilience, donc ça te débloque une barre d'énergie en plus. Réactivité qui améliore, j'ai un peu investi là-dedans aussi, qui améliore la maniabilité du vaisseau. Et lucidité qui te permet de voir plus loin sur le terrain avec un zoom moins important. D'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve que le zoom du jeu n'est pas désagréable. Par contre, ce que je trouve un petit peu agaçant, c'est que pendant la course, la caméra a une tendance à s'approcher et puis à reculer du point de vue. Je ne suis pas très fan de ça dans un jeu de course. Parfois, tu es en train d'arriver sur un virage et puis la caméra zoom, du coup, tu ne vois pas le virage arriver. Je ne suis pas très fan de cette idée, je veux dire. J'espère que ce sera désactivable dans la version finale du jeu via les options. Donc là, on va aller faire l'arc hard, qui est une fois de plus une série d'épreuves. Donc vous allez voir, ici, c'est là où on débloque le téléporteur. Donc c'est un nouvel outil, n'est-ce pas, dans mon arsenal, qui va nous permettre de varier un petit peu les plaisirs. Donc là, on a une nouvelle catégorie de course, donc un labyrinthe. Ici, l'objectif n'est pas vraiment d'arriver premier, vu que de toute façon, on est tout seul. C'est là que je réussis mon départ boost sur la course, où ça a absolument aucun intérêt. Donc ici, en fait, l'objectif va plutôt être d'éviter de se morfler un mur. Voilà. Donc ça, au passage, ce gros globe vert qui était par terre, là, ça te permet de recharger ton énergie, lorsque tu passes dessus. Et ici, en fait, il va falloir que j'utilise ma nouvelle capacité, qui est donc la téléportation, que vous pouvez voir en action, ici. Et la téléportation, il va falloir que je l'utilise pour, en fait, m'échapper des endroits dangereux, pour passer sur une autre partie de la course, afin d'être en sécurité, parce que vous pouvez voir que tous ces endroits-là, en fait, mènent à ma mort. Donc il faut que je me téléporte, au bon moment, voilà, pour esquiver une mort certaine. C'est un outil qui est assez fast-touch à utiliser. Par contre, j'aimerais bien que le curseur, pour placer la cible de ta téléportation, soit peut-être un peu plus rapide. Mais bon. Donc là, on a une nouvelle course. Il y a quasiment toujours une course, au moins, dans chaque série d'épreuves. Donc contre nos prétendants. Parce qu'en fait, il y a un scénario dans le jeu. J'ai oublié d'activer mon départ boost. Ok, je l'ai réussi quand même. Donc ça, c'était un départ boost, voilà. Il y a un scénario dans le jeu. Malheureusement, là, ils ne nous le montrent pas, parce que j'ai déjà fait ces missions par le passé. Mais en gros, Penelope est une reine, qui est un peu suivie par une espèce de bande de prétendants complètement stupides, qui veulent absolument l'affronter dans une course, pour essayer de prouver leur valeur. Alors Cal, elle est un petit peu occupée et a aisé de sauver l'univers. Donc c'est assez amusant. Le cutscene, c'est assez sympa, d'ailleurs. Donc là, on est arrivé au second tour, donc mes armes sont activées. Je vais commencer à poser des mines. Donc évidemment, profiter des globes pour recharger ma vie à chaque tour. Là, je vais également exploiter ma téléportation pour éviter cette lave, si je peux. On va également utiliser la téléportation ici, pour essayer d'employer ce raccourci. Nesmaël, alors il faut faire gaffe, la téléportation, c'est très gourmand en énergie. Plus tu mets longtemps à te téléporter, plus ça bouffe en énergie. Donc il ne faut pas non plus en abuser trop, mais utiliser ce raccourci m'a permis de choper la première place. Assez gratos. Il ne faut pas que j'y aille non plus trop fort avec les mines. C'est vraiment un coup à s'en prendre une dans la gueule au tour suivant. Donc évidemment, passer sous la lave te bouffe un peu d'énergie. Mais là, honnêtement, je suis tellement à l'aise au niveau énergie que je ne vais pas prendre la tête. Je vais même économiser ma téléportation, quitte à ne pas prendre le raccourci. Mais il faut que je fasse gaffe, il y a un monsieur l'emmerdeur derrière qui est en train de me rattraper. Il a bouffé une mine dans ta face, ça te fera les pieds. Alors les ennemis, évidemment, ne sont pas passifs, comme vous pouvez le voir. Ils essayent également de te tirer dessus. Donc il ne faut pas être trop prétentieux à ce niveau-là. Je vais me téléporter là-haut, mec, désolé. Alors je ne sais pas si dans les courses plus difficiles, l'ennemi utilise également ce genre de raccourci, ou si c'est juste le joueur. Parce que comme c'est un jeu qui est uniquement solo, je ne sais pas si le fait que tu puisses confondre assez aisément l'ennemi est peut-être prévu par les développeurs. Aïe, donc là je me prends mes propres mines parce que je suis particulièrement idiot. Prévu par les développeurs ou simplement problématique. Parce que dans un jeu, évidemment, où tu vas jouer en multi, c'est important que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Dans un jeu où tu joues en solo et où de toute façon l'intelligence artificielle n'est absolument pas équilibrée. Parce que certains des voitures, mais certains des vaisseaux adverses sont extrêmement lents et n'ont aucune chance de te battre. Et certains des vaisseaux adverses sont extrêmement rapides et si tu les laisses tranquilles, ils vont te doubler quoi qu'il arrive. Donc l'objectif du jeu n'est pas d'être équilibré. Donc je ne sais pas si les développeurs ont la volonté de te donner accès au raccourci avec les adversaires que tu affrontes lors de ces courses. Donc là on va une fois de plus affronter un boss qui est d'ailleurs assez différent du premier boss, vous allez voir. Donc c'est à la fois un boss et une course labyrinthe ici. Donc voilà notre boss, c'est une espèce de grosse tête de taureau qui va nous tirer dessus assez régulièrement. Je l'ai pensé de l'énergie de manière assez stupide là. En fait la téléportation c'est pas la distance qui compte en fait, c'est le temps que tu mets de téléporter qui consomme plus ou moins d'énergie. Donc plus tu prends ton temps à te téléporter, plus ça va être coûteux. Donc il faut essayer évidemment d'éviter ses projectiles et également les lasers violets là qui te flinguent en un coup. Et au passage lui mitrailler dans la gueule avec ton tir plasma ce qui est évidemment, oh shit, assez coûteux dans l'absolu en énergie. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et ça c'était pas idéal. Essayer de recharger un mag d'énergie là si possible. Alors la raison pour laquelle j'essaie même pas de lui tirer dessus là c'est qu'en fait les tirs plasma rebondissent contre les parois des trois pistes sur lesquelles je peux me téléporter. Ce qui veut dire que ça sert à rien de lui tirer dessus lorsqu'il est sur une des autres pistes. Pour ce boss là vraiment ce qui est important c'est de bien gérer ta ressource énergétique sur les téléportations. Afin d'éviter d'être à court de munitions. Les boss sont pas hyper durs pour l'instant je veux dire. Voilà donc j'ai terminé ce circuit hard. On va récupérer encore un peu d'XP. Et on va du coup aller découvrir ensemble le circuit very hard que j'ai jamais fait pour le coup. Ok donc on va aller investir notre XP. On va tout mettre en résilience. Voilà donc on a débloqué un niveau de résilience. Et on va se mettre en... Bah écoute je vais commencer à investir en réactivité donc on va continuer à investir en réactivité surtout que ça coûte moins cher. Voilà. Et on va se diriger vers... Je crois qu'il y en a deux des very hard. Donc celui-là c'est l'impossible. Ouais on va essayer celui-là. Voilà donc ça c'est les cutscenes dont je vous parlais. Donc vous pouvez voir notre protagoniste Penelope. Qui est en train de vainement tenter de sauver l'univers pendant qu'elle est poursuivie par une bande de bouffons. Qui essaye décidément de la convaincre. De faire un mariage diplomatique si j'ai bien compris. Je trouve assez sympa la présentation des cutscenes. Donc on va voir ce qui se passe ici. J'ai jamais fait cette course-là donc là on va vraiment découvrir ensemble comment ça va se passer. Ok donc j'ai débloqué une nouvelle capacité le harpon. Qu'on va débloquer avec RB n'est-ce pas ? Qui va me permettre apparemment de déchiqueter des bouts de décor. Donc peut-être que ça va nous permettre d'ouvrir des raccourcis. Et évidemment comme tous nos outils ça va consommer de l'énergie. Donc il faut faire attention à ça. Ok donc une fois de plus un nouveau type de course. Dans lequel il va apparemment falloir que je ramasse des ressources. Ok donc il va falloir que je chope apparemment ces grosses mouches. On va voir ce que ça donne. Ok donc ça en fait une. Il faut que j'en chope vite. Fort bien. Donc vous pouvez voir au passage que j'ai une jauge de vie supplémentaire. Elle a l'air d'être temporaire. Donc je pense qu'une fois qu'elle est dépensée elle ne doit pas se recharger par rapport aux autres jauge de vie à mon avis. Raté. Ah là là attention aux mines. Le zoom est peut-être un peu près du véhicule je trouve dans cette épreuve. Voilà donc comme prévu la jauge de vie supplémentaire que j'ai débloquée grâce à mon investissement en points d'XP. est temporaire donc une fois qu'elle est vide elle est vide. Je pense que c'est plutôt une bonne idée ça d'ailleurs. Ça évite de donner un avantage trop abusé sur cette aptitude. Et encore trois. Donc ça évidemment c'est plus une mission d'entraînement qu'une réelle mission. Généralement lorsqu'ils te donnent un nouvel outil la première mission est toujours là pour te permettre d'apprendre à t'en servir. Donc j'imagine qu'après on va voir. Oh là c'était pas prévu ça. J'imagine qu'après on va avoir l'occasion de s'en servir dans une vraie course. Aïe. GG la mine espèce de pourriture. Donc ouais personnellement le niveau de zoom du jeu ne me gêne pas. Ce qui me gêne plus c'est le fait que la caméra n'arrête pas de se rapprocher puis s'éloigner. Je trouve ça un peu curieux en fait. Comme idée. C'est surtout gênant dans les courses en fait. Donc voilà là on a réussi notre didacticiel du grappin. On va maintenant voir ce qu'on peut faire dans une course avec ça. Donc là visiblement on va affronter des bandits dans une course. Rater mon départ fusée dommage. Donc évidemment on n'a pas accès à nos armes au premier tour. Donc là comme je vous le disais tout à l'heure vous pouvez voir que les adversaires de l'ordi sont absolument pas équilibrés. Donc par exemple le mec qui est en rose derrière moi là il a absolument aucune chance d'arriver premier dans la course. Son vaisseau est juste trop perave pour ça. Donc vraiment c'est pas un jeu de course dans le sens peut-être classique du terme. C'est plus voilà je vais y aller dans la mauvaise direction. Ce qu'on pouvait trouver à une certaine époque dans ce genre de jeu. Ok je crois que le tremplin a un peu buggé là malheureusement. C'est pas grave on va relancer la course. Je vais éviter les tremplins parce que j'ai pas bien pigé comment bien les prendre. Donc on va esquiver. Encore raté mon départ fusée. J'ai vraiment pas encore vraiment saisi parfaitement le timing à prendre pour les départs fusées. C'est pas simple que tu te retrouves derrière un mec désespérément à essayer de le passer. Me fait un peu regretter le fait que tu puisses pas freiner dans ce jeu. Ok donc ça ça te ralentit ok. Donc c'est l'inverse d'un boost. Intéressant. Toi monsieur le vert on va pas tarder à te dépasser. Aïe. Ouais la jauge de vie euh... Chez de mauvaise direction. La jauge de vie temporaire en fait le problème c'est qu'elle va pas être super utile. Du fait que tu démarres les courses sans tes armes. Donc en fait je sais pas si c'était nécessairement un si bon investissement que ça. Maintenant si je peux attraper les ennemis avec. Je peux attraper les ennemis avec ok. Plutôt classe. Ça c'était vraiment pas un bon investissement. Faut que je fasse gaffe à mon énergie quand même. On va placer quelqu'un mine là histoire de peut-être recharger à terme notre énergie. Je pense que je suis un peu trop loin des meneurs de la course. Je doute beaucoup que je puisse les rattraper à terme. Ça ok bah écoute ça... Le problème c'est que j'arrange un peu les adversaires aussi à débloquer ces accès là donc hein. C'est peut-être pas idéal. Je sais pas si je peux pas utiliser le grappin là dessus peut-être. Pas facile à cibler par contre le grappin je dirais. Je pense que je les rattraperai jamais les autres. J'ai trop mal joué sur le début de la course. Mais c'est pas grave on va faire la course jusqu'à la fin. Après tout ça fait partie du délire n'est-ce pas. Je prends beaucoup trop de murs là. C'est vraiment mal joué. Vraiment mal joué. Je connais pas assez le circuit. Je pense que le jeu est vraiment basé de toute façon sur une certaine répétition des différents circuits. Notamment afin de connaître où sont placés tous les boosts. Si vous regardez bien vous verrez que les boosts en fait les flèches vertes là. sont mobiles et parfois elles bougent d'un côté à l'autre de la piste. Donc il faut vraiment savoir où elles vont histoire de bien se placer pour les prendre. Parce que si tu prends pas tous les boosts t'es vraiment désavantagé. Donc lui je l'ai rattrapé d'un tour malgré le fait que je suis 3ème. C'est un peu triste. Bon c'est pas grave on va recommencer cette course et essayer de la gagner. Si j'y arrive pas une deuxième fois je pense qu'on zappera. Parce que je vais pas non plus passer 80 minutes sur la même course. Et qu'on essaiera peut-être l'autre circuit Verriard pour voir c'est quoi le deuxième nouvel outil qu'il nous donne. Donc là évidemment j'ai perdu parce que je suis pas arrivé premier. On va essayer de refaire ça. On va essayer également de peut-être réussir mon départ fusée. Ce sera cool. Je crois que je l'ai raté encore. J'ai vraiment pas le mon timing là-dessus. Il va falloir que je m'entraîne un peu. Donc toi reste derrière mec c'est ta place naturelle dans l'existence. On va essayer d'être un peu plus doué là-dessus. On vous notera au passage que rentrer dans le lard des ennemis lorsque t'es en boost te permet vraiment de le défoncer. Putain les trucs violets là ça te ralentit un truc de malade. J'ai l'impression que ça te désactive ton moteur jusqu'à ce que tu prennes le prochain boost. Ce qui est un peu méga dangereux. Surtout lorsque t'es au premier tour et que tu peux pas activer ton boost manuel. Ça va être compliqué tout ça. Ouais je sais pas si je vais arriver à la finir cette course. Elle a l'air vachement dure. Peut-être que j'améliore la vitesse de mon vaisseau avant de venir essayer. C'est plutôt bien pris ce virage. Ouais ça c'était mal joué. Ah bah ça là je rattrape même pas le deuxième. Donc rattraper le premier c'est un peu hors de question. Il va falloir que je les vire ces trucs violets là. D'arrêter de me les prendre. Ok. Ah non tiens il s'est réactivé automatiquement là. Ok. Mizarre. T'as l'air il s'est pas réactivé. C'est vraiment assez curieux à prendre en main le fait que t'es pas d'accélération dans un jeu de corps je dois dire. C'est inhabituel disons. J'ai l'impression qu'il faudra que j'utilise beaucoup plus souvent mon boost ici. Je la rattraperai jamais. Je pense que je la rattraperai jamais là. Je suis sans doute en train de rattraper le dernier qui est un bouffle mûr toi. Remplacer quelques mines histoire de refaire un peu de vie parce que j'ai quand même perdu un peu beaucoup d'énergie là-dessus. Je doute beaucoup que je rattrape le premier. Surtout qu'on est au dernier tour. Qu'est-ce que je bouffe comme mûr. Mange une mine et tais-toi donc toi. Je la rattraperai pas le premier je pense. C'est vraiment mal joué cette map. Les virages sont particulièrement secs ici. Je me les morfle tous. C'est vraiment très très mal joué tout ça. Bon c'est vrai qu'un départ boost ça doit être faisable. Je vais lui redonner une chance et si j'y arrive pas on ira voir l'autre course de backyard pour voir ce que ça donne. Parce qu'il te donne un objet différent dans l'autre arc-varyard. Je vais le foirer à chaque coup. J'appuie trop tôt en fait. Il te donne un gadget différent. Merci mec c'est bien. Je vais recommencer immédiatement. J'ai absolument aucune chance à cause de ce boulet qui s'est placé devant moi. Il te donne un outil différent à chaque fois. Là je croyais que je l'avais réussi pour toi. H.E. On va te doubler d'urgence parce que t'es un peu gênant comme mec. Dans le sens le plus propre du terme. Est-ce qu'ici tout va bien ? Ok. J'ai raté un boost là. Mais bon c'est pas grave. Ce virage là je m'y attends jamais en fait. Ah oui si tu pouvais éviter ce genre de choses mec ce sera cool. Je voulais lui booster dans le fion lui. C'est pas grave. On va se contenter de le buter. Avec un bon vieux canon plasma. Parfait. Ah shit ça c'était pas prévu. Ça non plus. Le premier il a déjà pris une avance plus que confortable je dois dire. Ce virage là je ne m'y attends jamais je dois dire. Il me surprend à chaque coup. Vous voyez ça c'était très malin de ma part. Ah bon moi maintenant c'est ouvert. Le premier il plaisante vraiment pas le premier. Je dois dire. Le fait qu'il soit aussi rapide fait que tu peux pas le rattraper de manière naturelle en fait. Faut vraiment nécessairement utiliser toutes tes armes, tous tes boosts pour le rattraper. Tu peux vraiment pas le choper si tu utilises juste les boosts naturels de la course. Parce que lui il va en rater aucun. Il foire absolument rien donc il faut faire gaffe. Posez quelques mines là je suis un peu trop timide sur la pose de mine. Recharger de la vie c'est un peu utile également. Le truc violet il me pose pas mal problème également. Une fois que je te vais venir le virage je suis plutôt fier de moi là dessus. Ça c'est pas le premier c'est le dernier qu'on est en train de rattraper. Je vais pas dégager mec ça m'arrangerait pas mal. Ah raté ce boost là va sans doute me coûter assez cher. Les trucs violets je pense que c'est vraiment ce qui me pourrit en ce moment. La musique est très cool dans ce jeu. Je crois que j'y ai pas encore fait cette remarque. Je pense que vous avez sans doute déjà remarqué qu'elle était très cool. Ouais. Une fois de plus perdue. Bon c'est pas grave je vais changer d'épreuve. Je pense que j'ai besoin d'apprendre un peu plus le... D'apprendre un peu plus ce circuit avant d'y arriver. C'est pas grave. On va aller tester celle-là. Donc ici il va nous donner l'objet Black Crystal. On va voir ce que ça donne. Voilà donc on peut voir évidemment qu'il y a de nombreuses références à la mythologie. C'est un peu le délire du jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un sous-titre qui fait référence à Odysseus. Donc on va voir ce que c'est ce nouvel outil. Oui je m'en doutais que ça allait être LB. Ok. Donc ça a l'air d'être un outil plus utile contre les boss que dans les courses peut-être. On va voir. Les décors sont relativement sympas d'un point de vue varié. Ah ok oui. Ça n'était pas prévu ça. Ok donc le crystal va me permettre d'absorber les tirs qui arrivent vers moi pour les transformer en XP. Intéressant. Ouh j'aime pas les tremplins dans ce jeu parce que je finis toujours en dehors de la course et je sais pas comment retourner dans la course. Alors peut-être me téléporter je vois pas trop comment faire. Je déteste les tremplins dans ce jeu. Il doit y avoir quelque chose à faire pour mieux les prendre mais je sors constamment de la course sur les tremplins. Jusqu'ici tout va bien. Ça n'a pas l'air de bouffer les masses d'énergie en plus ce truc. Ah quoi que. Ouais une fois de plus. Je sais vraiment pas les prendre les tremplins. Ça peut pas être drôle si les futures courses ont comme ça des adversaires qui te choupent dessus pendant l'intégralité du circuit. Ça peut pas être marrant. On va pas tarder à accomplir notre mission. Là il me faut encore 9 cristaux d'XP. On peut devoir le faire ça non ? Voilà parfait. Donc on va voir la première course ce que ça donne avec ça. Et puis ensuite je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Ça suffira largement pour un premier aperçu de The Next Penelope. Je vais pas réussir de départ fusée aujourd'hui. Je sais pas. Est-ce qu'il m'arrive ? Ok donc les ennemis sont armés de super lance-roquettes. Ça m'a l'air très fair play tout ça. Pour l'instant évidemment j'ai pas accès à mes armes car il s'agit du premier tour. Donc il va falloir croiser les doigts et serrer les fesses pour l'instant. Warning, warning. C'est quoi le warning ? Donc ça ça a l'air de nous ralentir un coup et de nous projeter contre le mur. Ce qui va évidemment causer tout de même quelques dégâts. Pas des masses mais c'est pas négligeable. Il y a un moment où je récupère mes armes. Eh bah dis-donc qu'il est lent si ok. Alors comme ça t'as des missiles toi ? Moi j'ai un laser qui a rebondi sur les murs. Bon. Je crois que l'on appelle ça une interception. Ouh j'ai investi peut-être un peu beaucoup d'énergie sûrement. inoffensibles. Je vais placer quelques mines histoire de... Survivre un coup. Une fois de plus le premier je sais pas où il est mais il est loin. Le jeu est vraiment assez dur. Je trouve que l'intelligence triche peut-être un peu trop du point de vue du premier de la course. Il est toujours à genre 200 km devant tout le monde. Ce qui est assez étrange je veux dire comme concept. Même le deuxième est assez facile à rejoindre en règle générale. Mais alors le premier putain faut s'accrocher sec. Je pourrais me téléporter là mais vu l'énergie qui me reste je vais peut-être éviter. Je le rattraperai pas de façon. J'en doute un peu beaucoup. Après ça joue également la connaissance du circuit je pense mais bon. Aïe ça c'était une de mes mines. Ça aussi. Je vais finir par me flinguer tout seul. C'est fantastique. Je me suis détruit tout seul en utilisant toute mon énergie. Pas idéal. Enfin bref ça nous permet au moins d'avoir un aperçu de tous les outils qui nous sont disponibles ici. On va sortir de cette course. Est-ce qu'il donne un outil également pour la course impossible ? Non il te donne pas d'outil pour la course impossible ok. Donc voilà c'est mon aperçu de l'accès anticipé de The Next Penelope. Honnêtement le jeu est déjà assez fun. Il est vraiment assez curieux à prendre en main je dois dire. Je pense que beaucoup de gens vont avoir du mal à le prendre en main. En fait pour se contrôler il faut utiliser les gâchettes ou alors le pad pour tourner. Honnêtement c'est curieux quelle que soit la manière de s'en servir. Le fait que t'accélères en continu est également assez bizarre à assimiler au début. Je trouve que la difficulté du jeu est assez mal équilibrée à ce stade de l'accès anticipé. Ce qui n'est pas nécessairement inquiétant évidemment parce que c'est un accès anticipé. Par exemple la course avec laquelle j'ai eu le plus de mal dans tout le jeu c'est la course médium qui est là. Alors que c'est censé une course médium. J'ai largement eu moins de mal sur toutes les courses hard que sur cette simple course médium lorsque j'ai joué la première fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je n'aime pas trop ? J'aime pas le zoom qui avance et recule. Je préfère un zoom fixe d'un point de vue niveau de zoom. Après le fait qu'il tourne ou pas je m'en fous un peu. Mais au-delà de ça je trouve que le jeu est plutôt prometteur. Le style graphique est très sympathique, la musique est excellente. Le fait qu'il y ait une variété d'épreuves est assez sympa. Les boss sont peut-être un peu trop faciles pour l'instant. Après ça se trouve que les autres boss sont super durs donc je ne vais pas non plus trop me jeter des fleurs à ce niveau-là. Mais globalement le jeu a l'air vraiment plutôt prometteur. Donc si jamais c'est votre cam, surveillez ça d'un oeil avisé. Comme d'habitude avec les jeux qui sont en accès anticipé je vous déconseille de sauter le pas avant que le jeu soit terminé. Parce qu'on ne sait jamais dans quel état ça peut sortir. Mais au cas où je vous mettrai quand même un lien vers la page Steam du jeu. Après je ne sais même pas si je vais pouvoir accéder à la page Steam du jeu parce que cette vidéo est enregistrée avant que le jeu arrive sur Steam. Mais ce n'est pas grave. C'était mon aperçu de l'accès anticipé de The Next Penelope. Rise to Odysseus. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a appris quelque chose. Ciao tout le monde.